Votre table induction dispose d'un bandeau de commande avec accès direct. Chaque zone de cuisson dispose d'un clavier dédié pour régler sa puissance. Une fois que vous avez connecté le dispositif à l'alimentation principale, vous avez 60 secondes pour régler le niveau de puissance. Appuyez sur la touche plus pendant au moins 3 secondes. L'écran affichera PL. Appuyez sur la touche 3 secondes OK pour confirmer. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner le niveau de puissance souhaité. Confirmez avec la touche 3 secondes OK. Pour allumer la table de cuisson, appuyez sur la touche marche pendant environ une seconde. Pour arrêter la table de cuisson, appuyez sur la même touche et toutes les zones de cuisson seront désactivées. Pour activer et désactiver le signal sonore, branchez la table de cuisson à l'alimentation électrique. Attendez la séquence d'allumage. Appuyez sur la touche P du premier clavier dans la partie supérieure gauche pendant 5 secondes. Les éventuelles alarmes demeurent actives. Appuyez sur la touche plus ou moins de la zone de cuisson souhaitée pour l'activer et réglez la puissance qui va de 1 à 9. Le niveau de puissance sera indiqué à côté du clavier de commande de la zone de cuisson avec un témoin indicateur identifiant la zone de cuisson activée. Certains foyers sont équipés d'un booster indiqué sur le bandeau de commande par la lettre P. Appuyez sur la touche OFF sur la gauche du clavier correspondant au foyer que vous souhaitez désactiver. La fonction FLEXICOOP s'active en appuyant sur la touche FLEXICOOP. La fonction FLEXICOOP vous permet de combiner 2 zones de cuisson et de les utiliser à la même puissance en couvrant toute la surface avec une grande casserole ou partiellement avec une casserole ronde ovale. La fonction reste toujours allumée et lors de l'utilisation d'une seule casserole, elle peut être déplacée sur toute la zone. Dans ce cas, les deux claviers gauche peuvent être utilisés indifféremment. Idéal pour la cuisson avec des casseroles ovales ou rectangulaires ou avec des supports de poils. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche FLEXICOOP. Les fonctions automatiques 6e sens ne peuvent pas être sélectionnées en utilisant cette fonction. La fonction automatique Faire fondre vous permet d'amener des aliments à la température idéale pour une fusion et pour maintenir l'état de l'aliment sans risque qu'il ne brûle. Cette méthode est idéale pour faire fondre le beurre ou le chocolat car elle les empêche d'attacher à la casserole. La fonction automatique Mijoter vous permet de maintenir une température de mijotage pour cuire vos aliments plus longtemps sans risque qu'il ne brûle. Idéal pour des recettes à cuisson longue, riz, sauce ou rôti ou des plats en sauce. La fonction automatique Garder au chaud vous permet de maintenir votre aliment à une température idéale, habituellement une fois que la cuisson est terminée ou lors de la réduction de liquide de manière très lente. Idéal pour servir vos plats à la température parfaite. La fonction automatique Bouillir vous permet de porter l'eau et les liquides à ébullition et de les maintenir en ébullition avec moins de consommation d'énergie. Environ 2 litres d'eau, de préférence à température ambiante, doivent être placés dans la casserole. Sélectionnez la zone de cuisson et appuyez sur OFF. Appuyez 3 secondes sur l'icône OK verrouillage. Un bip et un témoin d'avertissement au-dessus du symbole indiquent que cette fonction a été activée. Le panneau de commande est verrouillé, à l'exception de la fonction marche-arrêt. Pour déverrouiller, répétez l'opération. Appuyez sur la touche plus ou moins pour régler le temps souhaité sur la zone de cuisson en cours d'utilisation. Un témoin sera activé de manière alignée au symbole spécifique. Une fois que le temps déterminé s'est écoulé, un signal sonore retentit et la zone de cuisson s'éteint automatiquement. Le temps peut être changé à tout moment et plusieurs minuteries peuvent être activées simultanément. Appuyez sur les touches plus et moins ensemble jusqu'à ce que la minuterie soit désactivée. Sous-titrage ST' 501